Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Lors du concert de Outside, le vendredi 13 janvier, Philippe Roux, guitariste du groupe, m'a parlé du projet Plus 33 qui prépare un second album sur lequel il joue. Un album de rock progressif instrumental, 4 titres, tout ce qu'il fallait pour titiller ma curiosité. Alors, je suis allé écouter leur premier effort, Open Window, sorti en 2020 et disponible sur Bandcamp. Plus 33 est le projet du clavieriste Didier Griot, accompagné ici de Lord Wright à la guitare, Paul Suzanne à la basse, Dave Wilde au saxophone et flûte et Adam Sinclair à la batterie. Didier fut le clavieriste du groupe Outside jusque Freedom en 2002. C'est donc naturellement que de retour en France, il s'est tourné vers Philippe pour jouer les guitares sur le prochain album. Mais parlons plutôt de Open Window en attendant le prochain album. Un disque 5 titres, d'un peu moins d'une heure, 100% instrumental, qui décline les 4 éléments en musique, plus un Epilogue. Alors côté style, il s'agit d'un prog instrumental atmosphérique, parfois jazzy, dominé par les claviers ou pointe parfois du piano classique, comme dans le troisième mouvement de Water et dans Epilogue. Water s'ouvre sur un mouvement jazzy contemplatif et se poursuit sur un chant de baleine à la guitare, rapidement remplacé par le saxophone, le piano et la flûte traversière. Toujours liquide, la musique se fait impressionniste au piano, dévoilant tout le talent de Didier Griot sur cet instrument. Le quatrième mouvement, quant à lui, est nettement plus dans la veine du rock progressif symphonique, avec force de clavier et guitare. Du prog 70s, avec quelques accents Road 66 à la guitare. Puis Contemplation nous offre une accalmie liquide, une plongée sous la surface à la manière du grand bleu. L'album nous ramène ensuite à la terre ferme, avec le premier des trois chapitres de Earth. Un retour à la fusion sur du piano électrique, de la batterie, de la basse, de la guitare, un saxophone dans tous ses états et des claviers pour terminer. La douce ivresse se joue à la flûte traversière et aux nappes de clavier, un je ne sais quoi de leptade d'harmonium, juste divin. Le troisième mouvement, You, Earth, Them, se part de guitare acoustique, de flûte, de piano et de notes graves de synthé dans la continuité de la piste précédente, mais cette fois dans une ambiance de nuit. Et c'est avec le feu que se poursuit Open Window, une pièce progressive, un peu orientalisante, où les claviers et guitares mènent la danse. Le second et dernier mouvement du feu est rock expérimental et psyché. Un pur bonheur. Le quatrième et dernier élément est l'air en deux mouvements. Le premier planant et très cinématique, tout au clavier de Didier, façon Vangelis. Et le second, très cool également, mais plus dans un mood hawaïen. Open Window s'achève par un épilogue de plus de cinq minutes qui revient à la musique impressionniste pour finir de façon piano barre. L'album contient de très beaux passages, et d'autres, on va dire, plus classiques. Un instrumental varié entre jazz, prog, classique et atmosphérique, joué par des musiciens talentueux qui s'écoutent et se réécoutent avec bonheur. Cerise sur le gâteau, vous pouvez le découvrir ce bandcamp. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !